Le mari de Moussa Le mari de Moussa A cette époque le royaume était en guerre contre un royaume voisin. Le lendemain, le roi Bourde-Laye envoie le mari de Fatima au front. Tous les jours qui suivent, le roi passe voir Fatima et lui apporte des cadeaux. Et lui va voir Fatima dans sa cabane et lui dit « Je ne peux plus m'empêcher de te le dire, je suis fondement amoureux de toi. Je veux que tu sois ma maîtresse maintenant. Et si ton mari ne revient pas, je te prendrai comme second épouse. Tu vivras dans mon palais, tu seras ma reine favorite. » Fatima calmement répondit « Sire, vous avez le droit de vie et de mort sur tous les citoyens de votre royaume, y compris sur moi bien sûr. Si vous voulez me prendre par la force, je ne peux pas résister. Et si vous me demandez mon avis, j'aime un homme et c'est mon mari. » À ces paroles, le roi reste comme pétrifié sur le lit où il était assis. Au bout d'un an, un moment de silence, il se lève et rentre chez lui. Mais ce que ni le roi ni Fatima ne savaient, c'était que Moussa était revenu, juste au moment où le roi entrait dans la cabane et qu'il a tout entendu. Après le départ du roi, il passe le reste de la nuit dehors avec ses soucis. Au petit matin, il entre dans la case et réveille sa femme. Il lui apprend que la guerre est finie. Fatima jubile, embrasse son mari. De tous les côtés, Moussa dernier reste silencieux et calme. Elle s'inquiète. Il lui pose des questions sur sa santé et tout. Il lui reste très calme. Au bout d'un moment, il dit à sa femme de rentrer chez ses parents jusqu'à ce qu'il voit clair. « Pourquoi ? » répondit-elle. « Qu'est-ce que j'ai fait ? » Il n'a aussi pas de réponse précise. Fatima fit son sac et rentre chez ses parents. Une semaine se passe. Moussa ne va pas donner d'explication aux parents de Fatima et décide d'amener l'affaire chez le juge. En ce temps-là, le roi était assis aussi le juge. Le roi reçoit les deux parties et donne d'abord la parole à Fatima, qui dit « Moi, je n'ai rien compris. Mon mari est parti au front. J'étais contente et pressé de le voir rentrer. Mais le jour où il est arrivé, il m'a dit de partir chez mes parents. » Alors le roi juge se tourne vers Moussa et lui demande « Tu n'aimes plus cette femme ? Je l'aime aujourd'hui plus qu'hier. » « Alors pourquoi lui as-tu dit de partir ? » demande le roi. « C'est parce que j'ai peur. » « Peur de quoi ? » demande le roi et ses notables qui l'ont touré. « Une nuit, » continue Moussa, « j'ai vu la trace d'un lion dans ma maison. Comme je n'ai pas la force de protéger ma femme ni de me protéger, je lui ai demandé de partir chez ses parents. » Le roi reste longtemps silencié, puis dit à Moussa, « Est-ce que tu as remarqué des dégâts après le passage du lion ? » « Non, » dit ce dernier. « Alors, retourne chez toi. Le lion ne viendra plus vous déranger. »